bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez bien alors je suis ravi de vous retrouver pour cette petite vidéo alors peut-être que certains d'entre vous le savent c'est tenu le 16 et 17 septembre à pusignan le salon du livre et donc je faisais partie des plus de 80 exposants il y a eu énormément de monde et à cette occasion j'aimerais remercier toute l'organisation de cette fabuleuse réunion deux jours mémorables aussi fantastique que l'année précédente où on a fait beaucoup de rencontres de nombreuses rencontres des échanges magnifiques avec les participants et les visiteurs et à cette occasion christine qui m'accompagne a pu faire des interviews de certains auteurs et motrices qui se sont prêtés au jeu ils ont accepté de passer devant l'objectif on va dire et se retrouver sur youtube alors ce que je vous propose c'est d'écouter les interviews et de faire un petit peu une visite guidée avec christine et je vous retrouve juste après pour conclure la vidéo bonjour mesdames donc on est au salon de pusignan édition 2023 donc je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous pour tout toute l'année et puis là pour ces deux belles journées qu'on bat la journée n'est pas terminée mais en tout cas on reviendra l'année prochaine en tout cas merci mesdames merci pour votre sourire et votre accueil merci 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 je vous remercie vous même je vous mets combien de livres s'il me plait ben moi je veux bien que vous me les présentez ah ouais ouais je peux tous les présenter ici à là bas c'est soit du témoignage soit de vous remercie ensuite des policiers ici ok et là on arrive vers les petits romans pour les enfants ok et des albums jeunesse donc avec une police adaptée pour les enfants dyslexiques très bien sympathique aussi voilà donc des albums illustrés donc c'est cinq là avec une police adaptée et toutes nos publications jeunesse aussi bien les albums que les petits romans ont tous une petite boîte éducative le but c'est aussi d'apprendre que je veux bien sûr bien sûr ok et bien génial très bien et donc vous êtes l'édition les éditions de l'astrogue on vous trouve à quel endroit on est une dizaine de kilomètres de mâcon de mâcon très bien la chapelle de guinché ah oui très bien je connais le pied du beaujolais et bien merci merci beaucoup bon salon merci vous aussi merci 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 Ben, à l'année prochaine, alors ! À l'année prochaine. Bonjour, Christine. Bonjour. Alors, on me souhaitait bien de savoir un petit peu ce que tu es venue présenter ici et avec quel auteur tu es venue. Alors, je suis venue avec Jean-Luc Coneza, donc sur place, qui a écrit donc douze romans. Et donc, j'ai fait les illustrations pour lui, je suis son épouse. Et donc, j'ai aussi fait des petits carnets de lecture que je propose aux chroniqueuses qui en ont besoin. Donc, c'est des petits carnets pour recenser tous les livres qu'elles aiment lire. Donc voilà, il y a une page, une numérotation unique qui va donc faire référence à ce carnet. Et à la fin de ce carnet, on aura un petit palmarès. Voilà, pour dire celui qu'on a aimé, etc. Et donc, ça, ce sont mes quatre modèles que tu proposes. Exact. C'est une nouveauté de ce panneau ou tu l'avais déjà ? Exact. J'avais laissé un petit peu en stand-by et puis je m'y suis remise parce que j'ai toujours ce problème de tâche inachevée. Mais maintenant, la tâche est complètement achevée. C'est parfait. Tu nous montres un peu les livres de Jean-Luc ? Bien sûr. Alors, ici, on a « S'il te plaît, Maman, Réveille-toi », qui est en partenariat avec une association qui s'appelle « Cœur de Guerrières ». Et donc, cette association œuvre et aide les femmes ou les hommes et même les enfants qui sont victimes de violences, de fémininies, de violences, de mystiques, de tentation. Et ici, on a « Novi sans aile », qui est son tout premier groupe, qui avait commencé à écrire, qui l'a revue, qui l'a mis à jour au goût du jour, qui est sorti cette année. C'est pas mal. C'est Tristadier. C'est Tristadier. C'est une salle de Pax. C'est l'avant-dernière. On a procréé. On ne se qu'évoque plus à cause du virus qu'il y a eu avant. En fait, c'est comme si tous les sentiments, l'amour s'était évaporé. On fait en sorte de reculter simplement. Il y a un archéologue qui adore notre époque, qui fait des fouilles avec des autorisations spéciales. Et puis, il déniche des livres. Et il tombe amoureux d'une romancière. Et à cette époque, il y a beaucoup de technologie. Il y a possibilité de faire un voyage dans le temps. Mais simplement de l'observer ce qui s'est passé. Et donc, c'est à l'auto. Il y a une personne qui gagne par mois. Et lui, son frère, il va tout faire. Lui, il gagne parce qu'il est amoureux de cette époque. Et il va rencontrer la femme qui va tomber amoureuse. Et c'est un hommage à Gilles Verne. Un amour sur des étoiles. Au grand Gilles Verne. C'est gentil. Et ensuite, on a le dernier cycle. Alors, la saga du dernier cycle... Mais après, bien sûr, il va se passer plein de choses. Pardon. Il va se passer énormément de choses après. La saga du dernier cycle, elle, c'est donc en cinq tomes. Donc, le premier tome... Pardon, excusez-moi. Le troisième tome... Donc, il va se passer plein de l'aventure. C'est les arcanes du temps. Les arcanes du temps. Donc, on met en place les personnages et la situation. En fait, vous avez nos frères... Le deuxième tome, on aborde la planète du héros. Le troisième tome, on aura le déluge. L'Arche d'Alliance pour le Quatre et le Livre des Secrets. Donc, on va barrer des personnages et voulu en prendre l'Apocalypse. En laissant d'échapper des arts. Et puis... Oeuvrer soit pour défendre la planète, soit pour la détruire. Et toujours avec ce point d'archéologie, ce point mythique... Exactement. Toujours des recherches sur l'archéologie. Et sur la seconde guerre mondiale aussi. Toujours, c'est sa passion, l'histoire et les mythes. Voilà. Et donc, c'est le voyage dans le temps aussi. Parce que Jean-Luc est passionné par les déplacements dans le temps. Et on a Horus également ? Alors, Horus, lui, c'est un thriller surnaturel. C'est un thriller surnaturel. Voilà. Donc, qui... Il tue des jeunes femmes. Donc, il tue des jeunes femmes qui ont... Une particularité. Là, on a l'édition Relier. Oui. Tout à fait. Ça se déroule en 2017 dans la banlieue de Chicago. Voilà. Donc, c'est un serial killer au rituel sordide qui sévit depuis quelques mois. Mais les investigations de la police sont au point mort. L'angoisse monte parmi les habitants. Et pour faire face à l'horreur, Megan Oswald, une profaileuse de la police de New York, aux méthodes peu conventionnelles, ça on aime bien, est appelée pour venir en aide à Kevin Drax, un film usé par la vie en quête de rédemption. Voilà. Le temps presse. Le duo va... Devoir s'unir. Voilà. Voilà, c'est ça. Devoir s'unir pour mener une enquête qui va bien au-delà de leur imagination. Mais peut-on vraiment arrêter le diable ? Des Etats-Unis au Vatican, une affaire haletante menée tambour battant. Voilà. C'est incroyable, ça fait un petit peu penser finalement au Da Vinci Code. Un petit peu, exact. Il y a une inspiration et en même temps avec la plume singulière de Jean-Luc. De Jean-Luc, tout à fait. J'ai commencé déjà, avec Miss Hermia Nunez. C'est vrai, tu as commencé ? Absolument. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et à l'année prochaine, sûre. Avec grand plaisir. Et on a encore la journée. Oui, tout à fait. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis me dire quelles sont vos nouveautés, ce que vous faites ? Je veux dire, quel genre de bouquin vous écrivez ? Alors, moi, c'est Monika Bennet. Donc, pour l'instant, je n'ai sorti que celui-là. C'est de la romance plutôt genre Big Hit. Ah, ok. Là, pour le coup, celui-là est plutôt interdit au moins de 18. Non. Plutôt spicy. De ce que les lecteurs ont dit, c'est qu'il est plutôt frais, drôle. On passe un bon moment. C'est écrit Noël, mais c'est une romance anti-Noël. Il n'y a rien de doudou. Il n'y a rien de... Non. Non, 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 non. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai des projets en cours avec la Maison Encre de Lune et aussi en auto-édition. Juste, donc moi, je suis... parce que je suis aussi chroniqueuse littéraire. Donc, sur Amora della Lettora, vous avez tous les livres d'Encre de Lune qui sont chroniqués. Vous avez des avis de tous les livres de la Maison d'Edition. Très bien. Donc, moi, c'est Melody Lune et moi, j'ai écrit Arzela Daviken, un vaisseau 1 Nemesis, qui est une romance science-fiction dans les étoiles. Mais ce n'est pas de la science-fiction d'Azimov ou d'Une. C'est plus léger, c'est plutôt du Star Trek, on va dire. Ça se rapproche de cet univers-là. Ok. Ceci, c'est le tome 1. Le tome 2 sort en février 2024. Le tome 3 est déjà bouclé. Donc, voilà. Une belle petite saga en perspective avec... Une trilogie. Une trilogie, ouais. Voilà. Et avec pas mal de rembordissements, pas mal d'actions. Voilà. La vitesse... L'action va à la vitesse de la lumière, on va dire. Très bien. C'est parfait. Je suis Céla Vanessa. J'ai un tour. C'est mon premier salon. Ouais. J'ai deux livres. Une romance suspense. Regard des gangs, La Limite du Collard. D'accord. Et en avant-première, juste pour ce week-end, j'ai donc Archange. J'ai lui plutôt un urban fantasy. Oui. Comme autre monde, il y a des anges, des démons qui se chassent et qui, on va dire, commettent pas mal de saletés. Et il y a des chasseurs qui sont là pour les aider à repartir là où ils devraient être. En enfer. Ok. Je suis toujours, moi aussi, chez Encre de Lune. Ok. Et pour l'année prochaine, j'ai d'autres sorties prévues. Parfait. Et bah, on se tiendra informer, là. Bah, je serai certainement là l'année prochaine, de toute façon. Très bien. Et bah, alors à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonjour Maxence. Bonjour. Dis-moi tout depuis l'année passée, alors. Bah, depuis l'année passée, il y a eu deux nouveautés. Ouais, donc Tubebox Hotel, ok. Tubebox Hotel aux éditions Encre de Lune. D'accord. Et comme on a une éditrice qui est topissime, elle m'a autorisé également à présenter celui-ci, qui est Le New Penny Blood, qui est l'intégrale des nouvelles que j'ai écrites cette année. Oui, je me souviens. A raison d'une nouvelle par mois. Ça vient. Voilà. Donc le recueil de nouvelles de toutes les nouvelles de l'année que t'as écrit. C'est ça. Une nouvelle par mois pour un euro. Et là, du coup, j'ai sorti en brochet. Ok. Puisque comme ça, ça permet d'avoir tout dans un seul endroit et ça permet de faire une belle intégrale. Très bien. Et des nouveautés alors ? Qu'est-ce que tu nous prépares du coup ? Alors, là en préparation, il y a une duologie post-apo, sur fond de Western, qui se passe aux Etats-Unis, quelque part entre l'Hidao et le Royauming. qui va peut-être même descendre un petit peu jusqu'en Louisiane, parce que la Louisiane, c'est vraiment un endroit que j'adore. où le thème qui sera abordé sera la dignité humaine. Très bien. Voilà. Ok. On se voit l'année prochaine du coup ? Avec grand plaisir l'année prochaine. Super. Merci Maxime. Bienvenue. La belle Stéphanie, bonjour. Bonjour. Super. Alors Stéphanie, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu nous as fait cette année ? Tu nous as préparé ? Est-ce que tu nous peux parler l'année prochaine ? Alors, du coup, là cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, j'ai toujours ma biologie Émilie Stone, qui est une biologie fantaisie fantastique, qui est publiée aux éditions Encre de Lune. Ok. Donc le Thomas, c'est l'archer, hein ? Voilà, on a Émilie Stone et l'archer d'Hamsbury, et on a Émilie Stone et les pierres angulaires pour le tome 2. D'accord. C'est une histoire qui a été accueillie, donc ma première biologie qui a été accueillie par les éditions Encre de Lune. Oui. Et on est dans un stand des éditions Encre de Lune, je crois que Max l'a précisé déjà. On a eu le droit d'amener aussi les livres qu'on a fait en auto-édition, et donc cette année, la nouveauté, c'était Pro Rock, puisque c'est un roman d'horreur fantastique que j'ai écrit en AE, et qui a pris sa source dans un cauchemar autour duquel j'ai tissé une histoire avec des personnages, une intrigue. Voilà. Très bien. Et donc là, pour cette année, j'ai ça. Et l'année prochaine, je reviendrai au salon de Cuisignan, au stand des éditions Encre de Lune. Il y a des gens que j'ai envie de voir. Moi aussi. Oui, voilà. Et j'aurai une autre biologie avec moi qui s'appelle L'Armée des Chigines, qui sera accueillie encore une fois par les éditions Encre de Lune. C'est un urbaine fantasy sur fond de mythologie chinoise et folclore japonais. Parfait. Très bien. Ok. Mais merci. Mais avec plaisir. Donc on se voit l'année prochaine du coup. Avec plaisir. Très bien. Partagé. Merci beaucoup. Bonjour Thierry. Bonjour. On a fait connaissance hier. Tu es venu sur le stand de Jean-Luc. Qu'est-ce que tu lui proposes ? Tu peux nous montrer un petit peu ce que tu fais ? Alors, je vous propose des choses bien. D'abord, j'ai une série de livres qui sont des romans historiques. Oui. Donc c'est un personnage que je déplace à différents moments de la seconde guerre mondiale pour expliquer des phases différentes. Donc le premier, c'est comment il est rejoint le général de Beaulallon en 1940. Oui. C'est parti d'un fait réel que j'ai romancé. Le deuxième, donc il est envoyé en mission en Afrique équatoriale au moment du ralliement des premières colonies à la France libre. Et le dernier qui est sorti, donc il est renvoyé en France pour ramener en France libre, donc la France gouvernée par Pétain, un savant atomiste juif en Angleterre. Et donc à chaque fois, ça permet de parler comme ça de thèmes qui sont liés à l'époque. Parfait. Voilà. Et j'ai aussi un roman post-apocalyptique. Wow. Voilà. Ça, c'est après que Poutine nous ait réglé notre compte. Donc c'est de l'histoire, mais de l'histoire futuriste. D'accord. Ok. On va le lire, mais on ne va pas appeler que ça arrive tout de suite. On va essayer. On va essayer. Super. Très bien. Tu seras là l'année prochaine ? J'espère. Ok. J'espère, j'espère. On aura le plaisir de te croiser alors. Voilà. Merci. Volontiers, je regarderai la chaîne pour voir le montage que tu vas me faire. Ok. Pas de soucis. Merci Thierry. Merci. A bientôt. Bonjour Virginie. Hello. Je suis très contente de te voir. C'est la deuxième année qu'on se voit sur ce salon. Et bien, j'ai vu que tu avais sorti deux nouveaux livres que je viens de prendre à l'instant. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus et puis qu'est-ce que tu nous prépares en source ? Alors, ce sont deux romans contemporains. Alors moi, le cœur de mes romans, c'est le transgénérationnel. J'aime parler des histoires de famille, de tout ce que l'on porte avec nous et qu'on ne prend pas conscience forcément. Et ce sont les événements de la vie qui nous les mettent en lumière. Donc, c'est vraiment au cœur de mes narrations. Et là, il y a Romand 3 qui se prépare. Donc, voilà, ça prend son temps. 100 ans. Mais j'ai vraiment plaisir à donner vie à mes personnages. Ok. Très bien. Et donc, j'ai entendu aussi, tu disais que tu animais un atelier. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Donc, on a animé un atelier hier en fait sur en quoi est-ce utile de lire. Et vraiment, j'aurais souhaité partager tout ce qui a été offert par les participants. De redonner plaisir aux gens qui ne lisent pas forcément. Ou continuer pour ceux qui ne lisent que des romans en particulier. De s'éveiller à tous les genres possibles. Donc, vraiment, se rappeler que la lecture, c'est un choix aussi. C'est ce qui a été relevé hier lors de l'atelier. Que ça peut être vite une addiction également. Donc, voilà, de prendre conscience de tout ce qui nous est offert à travers la lecture. Et de profiter de tous ces instants pour aller peut-être au-delà de tout ce qu'on imagine réaliser. Très bien. Voilà. Ok. Et bien écoute, l'année prochaine on te revoit ici ? Oui, je croise les doigts avec joie. En tout cas, c'est une super organisation. Une belle énergie. Des exposants et des auteurs et autrices vraiment très lumineux. Enthousiastes de partager leurs réalisations. Donc oui, avec joie. Ok. Et bien alors à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Bonjour Yolande. Bonjour Christine. Et bien écoute, c'est la deuxième année qu'on se voit toutes les deux. Avec grand plaisir. Oh là. Oh mon Dieu oui. Tout à fait. Et puis donc, j'ai vu que tu avais sorti des petites nouveautés. Oui. Tu peux nous raconter un tout petit peu ce que tu fais habituellement ? Oui. Et ça c'est pour les enfants ? Oui. Pour les tout petits ? Oui. Les enfants, les plus grands aussi. Ça va jusqu'à l'adolescence et même l'âge adulte. Donc j'ai présenté mon travail. Là, ce sont des livres pour les 0-4 ans. Ok. Ils sont illustrés par les enfants dans les écoles maternelles. Très bien. Et donc, je donne l'histoire aux enseignants. Ils illustrent comme bon leur semble. Donc c'est varié, c'est d'une richesse incroyable. Ok. J'adore. Et ça parle bien aux enfants. Très bien. Et de plus, ils peuvent s'approprier le livre parce que je reprends les illustrations qui ont été faites par les enfants dans le livre. Et donc, ils ont leur partie coloriage, découpage. Et donc, je fais mes marionnettes et mes personnages en crochet. Parce qu'après, je vais dans les écoles, les proches, les médiathèques pour raconter les histoires et débattre autour de ce qu'il y a sous le livre. C'est génial. C'est génial. Ok. Voilà. Donc, je crée. Je n'ai pas de modèle. Je fais un petit dessin et puis je crée. Donc, c'est dérable. Voilà. Je suis même embarquée page parce que je veux bien décorer. Vous voyez, par exemple, là, les pages, elles ont été décorées. Voilà. Bonjour Hubert. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es dans l'ombre un petit peu, mais… Oui, je suis caché. Tu es un petit peu caché. Tu t'occupes de toute la partie qui reste, l'administratif, elle disait… Oui, l'administratif, la comptabilité, le site internet. Très bien. Voilà. Tout sauf l'écriture. Ok. Très bien. Elle écoute. Et il porte les caisses aussi. Parce qu'il y en a un. C'est vrai. Vous faites un merveilleux coup. Vous êtes adorés tous les deux. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil à tous les deux. Donc, Maïolande, je disais, tu fais aussi du crochet ? Oui, oui. Et puis, je crée mes personnages en crochet. Voilà. Issue de tes petites histoires pour enfants. Oui. Et j'invente, je fais des dessins et puis, donc, je teste. Donc, mes marionnettes, par exemple, c'est le loup. Donc, on met la petite main dedans et on peut raconter l'histoire. Excellent. Comme ça, l'enfant, ça peut s'approprier l'histoire, la raconter… C'est excellent. À sa manière, à trouver des solutions s'il veut. Il joue, donc il est libre. Voilà. Très bien. Bon, j'aime beaucoup ce que tu fais, Yolande. C'est ce que je te disais. Toute cette approche avec les enfants, les émotions, c'est très, très important. Ça fait deux, après, des adultes, on va dire, complets et les familles. Qui sont en harmonie. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Tu en complètes l'adéquation avec ça, moi. Donc, eh ben, tu reviens l'année prochaine. Et là, tu vois, je le vois même pour les adultes et les âgés. Donc là, c'est des petites pièces commerciales. Ah oui, des pièces, tu m'avais dit. Oui, qui vont traiter de tout, de tout, de tout pareil. OK. Donc, une visite au restaurant, l'éducation, les séries télé, le régime alimentaire, une fête d'anniversaire, comment voir la vie. Très bien. Les problèmes en collège, en maison de retraite. Qu'est-ce qui arrive suite à une mort, enfin, l'héritage, tout ça, un deuil. Enfin, voilà. J'essaye de tout voir. OK. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Dis-moi, on se voit l'année prochaine ? J'espère, oui. Oh, tu espères ? Oh oui, ben moi, je reviens. Ah, eh ben, je serai là pour te voir. Oh oui, ce sera un grand plaisir. Oh, je connais. Bonjour, Diane. Bonjour. Alors, deuxième année ? Deuxième année. Dans ce salon. Oui. Toujours, je suis très heureuse de te revoir. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Je te suis sur Instagram. Alors, cette année, je viens avec le petit dernier, Panique à l'Institut. Très bien. Une espèce de pluie d'eau dans un institut de beauté où il est arrivé quelque chose de triste à une cliente. Ah, très bien. OK. Et qu'est-ce que tu nous prépares des choses pour l'année prochaine ? Ah, peut-être une histoire de savon. Je ne peux pas en dire plus. Une histoire de savon. OK. Tout à fait. Bon, très bien. Super. Est-ce que l'année prochaine, tu seras là ? Peut-être. Peut-être avec multi-savon. Pour l'instant, je ne m'avance pas trop. Il va falloir que je travaille un peu encore. Tu sais, il y a une garance sur le savon. Ça claque. Oui. Mais la petite coupe de sang, ça risque de faire tâche. Ah, mince ! Je te remercie. Je te souhaite un bon savon. Merci. Et puis, donc, merci aussi à vous pour les corrections et votre travail en arrière-puis. Oh, c'est un tout petit travail. C'est un gros, gros travail. Oui, j'imagine. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour. 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 Donc, vous êtes Silvio, vous êtes auteur, ok ? Vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Hier, on a échangé sur ce que vous écriviez et vous parlez de la mythologie grecque. Donc, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus ce que vous faites ? Et puis, ce que vous avez prévu peut-être pour l'année prochaine ? Alors, pour l'année prochaine, ce que j'ai prévu, c'est différentes histoires et notamment une histoire un peu pour les enfants. Oui. C'est celle-là qu'on a parlé hier. Très bien. Qui est une histoire où on suivra un jeune cerbère qui va visiter les enfers grecs. Oui. Et ça permettra de montrer, en fait, comme j'expliquais hier, c'est que le terme « enfer » a été beaucoup repris par le christianisme comme un endroit terrible, horrible et autre, mais dans beaucoup de cultures et de civilisations, il n'y a pas de différenciation entre l'enfer et le paradis. C'est juste l'endroit où les âmes vont après et il y a des endroits et des cercles ou des zones qui sont faites pour les uns ou pour les autres en fonction de ce qu'on a fait. D'accord. En attendant soit la réincarnation, soit l'après encore. D'accord. Donc, je vais écrire un truc très simpliste puisque c'est d'abord pour les enfants, puisque c'est un jeune cerbère, comme je disais, qui visite avec quelque chose un peu illustré. À côté de ça, on a prévu surtout Bess Hollande qui est juste à côté d'Anglistan, à une histoire un peu romance, un peu mythologie qui se passe à l'époque de la Grèce antique qui, je ne sais pas si elle sortira l'année prochaine ou l'année d'après, mais qui va aussi reprendre des mythologies que ce soit grecque ou gauloise. Très bien. Ok. Donc, vous êtes une maison d'édition ? Oui. Quel est le nom ? Maison d'édition ? La Faucheuse de mots, la Maison d'édition des Enfers. Très bien. On a de nombreux styles, donc thriller, horreur, science-fiction, fantasy, fantastique, figure de romance. On ne voulait pas s'arrêter à un style en particulier parce qu'on préfère travailler avec des auteurs et pas avec des styles. D'accord. Très bien. Si on a un auteur qui se sent bien chez nous et qui fait à la fois de la romance ou à la fois du thriller, à la fois de la science-fiction, on ne voulait pas lui dire non parce qu'il y a des maisons d'édition qui sont spécifiques à un genre. Oui, oui. Et nous, on préfère vraiment travailler avec des personnes. D'accord. C'est pour ça que si la personne avec qui on travaille, son premier roman nous a plu, s'il nous propose un deuxième roman mais qui est dans un cadre totalement différent, bien sûr il passera par le comité de lecture et autres, comme les autres romans, mais on ne lui fermera pas la porte et c'est pour ça qu'on a des styles assez larges. D'accord. Entendu. C'est très bien. Déjà, merci. Vous êtes de quelle région ? On est de la région Romand-Sur-Isère-Valence. Parfait. Ok. Très bien. Vous serez là l'année prochaine ? Peut-être, oui. Très bien. Alors on aura le plaisir de se croiser alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'ai croisé qui donc l'internexture au salon ? Bonjour Mariscal. Bonjour Christine, comment vas-tu ? Je vais très bien, je te remercie et toi ? Moi ça va, j'anime en plus deux stands, deux stands complètement différents. Il y a effectivement le labyrinthe de Theia ici, c'est la maison d'édition dans laquelle je suis directrice éditoriale. Donc pour l'instant il y a eu deux ouvrages fantasy qui sont sortis, Malgré ma mort de Nirkinao et Evanna de Justine Siep. Et vous avez à côté mon stand à moi avec justement mes ouvrages, mes créations littéraires qui sont illustrés et avec aussi de la couverture faite par Léo, très cher Léo qui est revenu, qui est magnifique, qui est très 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 beau. Donc vous avez de la fantaisie fantastique à ce moment-là avec la page du destin. Vous avez aussi l'ouvrage de jeunesse La Malédiction de Cholva, l'ouvrage en plus adapté aux disques puisque la police d'écriture a été adaptée et même aussi la maquettiste Edith et j'y tenais aussi que la personne justement qui fasse la maquette du pocher sache justement ce qu'il en est, des soucis, c'était quand même un petit peu important. Ensuite vous avez le feel-good témoignage, je comprends la situation que j'ai prise et que je vais lire. Avec un superbe retour, je l'espère, qui soit objectif en plus parce que j'adore justement les retours un peu objectifs. Très bien. Et après vous avez pas mal de petits marque-pages dont celui de My Enemy, My Lover, c'est écrit par Marlon Jones, c'est Marlon Jones, c'est le pseudo justement que j'en ai pris avec Ophélie Leron chez Addictive Édition. Là on est dans une histoire douce, contemporaine, une romance, road trip, un petit peu Enemy to Lover justement pour les personnes qui aiment bien ce troc littéraire. Très bien. Et bien je te remercie pour ta présentation. Merci. Merci. Je suis très contente de t'avoir rencontrée. Moi aussi, avec plaisir. Très bien. Et puis n'hésitez pas à l'aborder parce qu'elle est pareille à la télé. C'est ça. Alors, on va rencontrer Léo parce qu'il est derrière Marisquette. Et donc c'est lui l'auteur de ses maquettes. Bonjour Léo. Enchanté de te connaître. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. A bientôt. A bientôt. Voilà, j'espère que le partage vous a fait plaisir. Je vais terminer en vous disant que moi également, j'ai fait mes petites emplettes. Donc j'ai eu une pâle assez conséquente pour moi puisque, vous le savez, mon rythme de lecture est assez bas vu que j'écris et vu mes problèmes de vue. Mais je tiens à vous la présenter. Alors, au rock de Stéphanie Erel. Remonte. Des éditions Encre de lune. Je viens de commencer. J'en suis à peu près à 200 pages. Le suivant, c'est The Jute Box Hotel, Maxence Madone, toujours aux éditions Encre de lune. Ensuite, Un Noël Diaboliquement Angélique de Monica Bennett, toujours aux éditions Encre de lune. La Malédiction de Cholva, de Maritza Jaillet. J'insiste sur Maritza parce que Christine a un petit peu écorché son nom pendant l'interview en disant Mariska. Mais c'est bien Maritza qu'elle nous pardonne si elle regarde la vidéo. Et je termine toujours avec un roman de Maritza Jaillet qui est « Je contrôle la situation ». Voilà, une bonne pâle. Je vous ferai un petit retour. Pas pour vous dire les résumés ou ce que j'en ai pensé. Parce que pour moi, ça c'est personnel et puis c'est pas mon truc. Mais voilà, vous dire si j'ai aimé ou pas. Tout simplement. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Ah oui, je voulais rajouter également, pendant que j'y pense, une idée qui m'est venue pendant le salon. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment assister au salon, mais parfois ils sont très loin. Et il se trouve qu'il peut y avoir leur auteur ou autrice préférée. Et donc, ils sont déçus de ne pouvoir y assister. Donc, je me suis dit, lors des salons que je fais, si dans la liste vous voyez un auteur ou une autrice que vous aimeriez rencontrer, avoir un autographe, je sais pas, qui vous laisse un message, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot en me le notant. Et puis moi, j'irai vers cette personne, cette autrice ou cet auteur, et je lui dirai de vous laisser un petit message, un autographe, enfin quelque chose qui puisse vous faire plaisir. Voilà. Vu que nous, nous sommes des privilégiés, voilà, moi je suis encore comme un enfant quand je suis à côté d'auteurs et d'autrices qui ont un talent fabuleux. Donc, vous voyez, vraiment, je suis un privilégié. Et donc, si ça peut vous rendre service, vous faire plaisir, n'hésitez surtout pas. Voilà, il est temps que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, je vous remercie et Christine également de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis, n'oubliez pas que la lecture est une formidable horizon d'être heureux. Au revoir. Au revoir. Au revoir.